Bon, 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 on n'est pas tombé dans le monde merveilleux de Marvel, on est bien dans le monde de The Boys, bien trash comme il faut. Pour ceux qui sont en retard, Genvée, c'est une série spin-off de The Boys qui se passe pendant les événements de la saison 2. Au début, on suit Marie, une jeune orpheline qui va se retrouver dans l'université, qui forme les super-héros. Elle va rapidement faire la connaissance d'autres étudiants, enfin, d'autres étudiants, on va dire les élèves intouchables de l'école. Mais bon, bref, c'est pas grave. Et on va rapidement suivre leur aventure au sein de cette école qui cache quelques petites choses un peu cheloues. Dans la globalité, le résumé, c'est à peu près ça. Donc dans la façon de filmer, dans l'humour, dans le gore, parce qu'il y a encore des gens, et toujours des gens, qui explosent. Je sais pas, il y a un mec qui doit rêver de faire péter des humains, mais bon, chacun a ses délires. Personnellement, moi, j'aime l'échelée, enfin, non, qu'est-ce que... Bref, c'est du The Boys, dans un monde d'adolescents, et bémol, les sujets un peu intéressants et sérieux de fond, ben, ça n'existe pas. On aborde rapidement quelques sujets, mais c'est franchement survolé, et on voit que c'est pas le but de la série, en fait. Très franchement, sur ce début de saison, oui, parce que là, il y a que 4 épisodes, donc c'est vraiment le début, pas de quoi s'affoler non plus. Donc sur ce début de saison, on passe très vite sur le background des personnages, l'intégration de l'école, et même l'école en elle-même. On va très vite chercher un fil rouge. Même si le fil rouge, ben, c'est une enquête dans laquelle va s'embarquer le groupe, et en vrai, j'extrapole, et on utilise des mots savants, et ouais, mon gars, qu'est-ce qu'il y a ? En vrai, j'ai l'impression d'être un peu dans un Teen Wolf, ou un Riverdale, en version plus mature, plus trash, plus gore. Les personnages, on va en satiage très peu, parce qu'on est, tout est passé très très vite sur l'histoire, même si on en est au milieu de l'histoire, peut-être que ça viendra après, mais pour l'instant, pas trop. Par contre, l'intrigue, l'intrigue, elle est vachement bien, et c'est ce qui donne un peu le piment entre chaque épisode. C'est l'envie de comprendre ce petit mystère qui se cache derrière ce lycée, j'arrive plus à parler, voilà. Du coup, on va pas passer par quatre chemins, faut pas s'attendre à un The Boys, mais plutôt à une version Teenage, en quête, mais en gardant l'aime de The Boys. Donc, franchement, je vous conseille quand même de regarder cette série, parce que c'est pas celle qui marquera l'année, on est d'accord, mais elle est vraiment fun, on est dans un super univers, on passe un bon moment de détente, et on verra si la suite de la série marquera plus, sera meilleure, ou pire, mais en tout cas, je vous conseille quand même d'aller la voir, parce qu'elle vaut le détour, faites-vous votre propre avis. On se retrouve une prochaine fois, sûrement pour la saison 2, la partie 2 plutôt, de The Boys, et on se dit à la prochaine. Ciao !